Elle a poussé la porte. Tu n'excuses pas, c'est un peu pas au-delà. On est entrés, j'ai vu une mâche sombre bouger dans l'obscurité. C'est venu me freiner les jambes. Ah ! De surprise, j'ai crié. C'est mon chien, il est gentil, n'aie pas peur. Viens là, cher café. T'as bien dormi, mon cher canin ? Tu vois quoi, petit déjeuner ? Té, café ? J'ai vite compris, la première caresse du matin, c'était pour lui, pas pour moi. Elle saute du lit et va préparer le café. C'est dimanche, soleil dans son appartement, et je me retrouve là, en face d'elle, qui d'une main caresse son chien et de l'autre tient son bol. Et par-dessus son bol, elle me regarde avec un sourire inversant, des yeux qui brillent et je suis complètement fondu. Alors j'avale vite le café, je vais l'embrasser dans le goût. Elle rit, je la soulève d'un me barrage, l'emporte vers le lit. Et voilà que le chien nous suit, saute à son tour sur le lit. Arrête, cher canin, arrête, descends de là, descends de là. Arrête, restons pas, restons pas. Je suis désolée, il n'y a qu'une pièce ici. Cher canin, tu y es continue, je le mets dans la salle de bain. Wow!